Bonjour à tous, mangeuses et mangeurs malins, et bienvenue sur Happy Nutri. Votre rendez-vous pour en savoir plus sur la nutrition et la santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode passionnant de l'Odyssée des additifs, où nous plongeons dans le monde fascinant et coloré des additifs alimentaires. Accompagnez-moi dans cette aventure culinaire pour découvrir comment ces petits ingrédients mystérieux transforment nos aliments et influencent notre quotidien. Alors, prêt pour une nouvelle histoire pleine de saveurs et de couleurs ? C'est parti ! Tout a commencé lorsque Curcuma entra dans le principal restaurant de la ville, accueilli par le chef qui semble assez perplexe face à son entour jeune vif. Bonjour, j'ai remarqué que cette ville pourrait utiliser une touche de couleur. Ça vous dérangerait si j'ajoutais un peu de magie à vos plats ? De la magie ? Jeune fille, ceci est une cuisine, pas une scène de magicien. Mais bon, si vous pouvez faire briller ces plats fades, je suis d'accord, ça me va. Curcuma répondit en souriant. Regardez simplement. Ma grand-mère, la célèbre curcumine, m'a appris que chaque couleur raconte une histoire. Et le jaune, c'est la plus heureuse de toutes. Curcuma saupoudre un peu de curcumine sur un plat de pâtes qui devient instantanément d'un jaune éclatant. Par toutes les spatules, on dirait que mon plat vient de prendre un bain de soleil. Les clients, intrigués par la transformation, commencent à s'avancer vers le restaurant. Eh bien, on dirait que le soleil brille enfin dans l'assiette du chef ! S'exclama un client fidèle. Un peu de curcumine et chaque plat devient un rayon de soleil dans votre journée. Mais veillez bien à vous laver les mains, car ça tâche beaucoup. Ma grand-mère, eux, ces ans curcumine disaient souvent qu'il fallait faire attention à la dose de curcuma qu'on consomme. Quand on ajoute du poivre noir dans nos assiettes, car cela a le pouvoir de multiplier la curcumine. Après avoir apporté de la joie et de la couleur dans la première ville avec la curcumine E100, Curcuma entend parler d'une autre ville, connue pour sa célèbre boulangerie industrielle, mais où les produits semblent manquer de vitalité et d'éclats. Inspirée par son succès précédent, elle décide de visiter cette ville, se demandant quel additif pourrait y apporter un changement positif. Mais que réserve donc le prochain chapitre ? Restez connectés, car dans le prochain épisode de l'Odyssée des additifs, nous suivrons curcuma dans une ville où les pâtisseries manquent cruellement de vie. Là, un mystérieux ingrédient attend d'être découvert. Quelle magie la E101 apportera-t-elle ? A très bientôt pour dévoiler les secrets de cette nouvelle aventure gourmande et colorée. Flashcard, serais-tu capable de donner le nom de l'additif E100 ? A très vite pour le prochain épisode. Happy New Tree